Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si jamais vous êtes nouveau ici et re-bienvenue sinon. Aujourd'hui, on va parler du coût de la vie ici au Québec parce que je suis québécoise, j'espère que je ne vous apprends rien. C'est le genre de vidéo qui peut être principalement utile pour les Français et les gens de toute autre nationalité qui souhaiteraient s'installer au Québec un jour. Mais je pense que ça peut être aussi utile pour certains Québécois, je pense notamment aux jeunes qui vivent encore chez leurs parents et qui n'ont aucune idée si ça coûte combien vivre en appartement, se nourrir, etc. Parce que ce n'est pas le genre d'informations qu'on connaît nécessairement quand on n'a pas à s'occuper de ça et quand nos parents payent tout. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo-là va vous intéresser, va vous être utile. Petite précision, je ne suis aucunement une pro du budget et de la finance. C'est clair que je vais oublier des choses qui sont peut-être importantes à vos yeux. Puis dites-vous que c'est vraiment approximatif mon affaire, ok? Si jamais vous êtes nouveau ici, bien évidemment que je vous invite à vous abonner si jamais ça vous plaît à date, les 30 secondes que vous avez visionnées et que ça vous tente d'en voir plus. Mais voilà, sans plus attendre, embarquons dans la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, information importante pour les Français qui sont à l'écoute. Présentement, 1$ canadien équivaut à environ 65 centimes. Est-ce que c'est comme ça que vous dites? 0,65€. Donc, bien gardez ça en considération tout au long de la vidéo quand je vais énoncer des montants parce que tout va être en dollars canadiens, évidemment. Première information qui est intéressante à savoir, selon moi, c'est le salaire minimum et le salaire moyen ici au Québec. Le salaire minimum, bien honnêtement, je ne sais même pas il est à combien exactement présentement. Je crois qu'il est à 11$ et quelques de l'heure. Mais je ne vous le mentionne même pas de toute façon parce que bientôt, il va changer, il va augmenter pour 12$ de l'heure. Et ça, ça équivaut à 7,82€ pour les curieux. Je l'ai googlé pour vous, bien oui. Puis, selon mes petites recherches, le salaire moyen d'un Québécois, et ça, je pense que c'est en entreprise. Par contre, je n'ai comme pas trouvé le salaire moyen global parce que ce n'est pas tous les employés, tout le monde qui travaille en entreprise. Mais bon, ça vous donne quand même une bonne idée. Et le salaire moyen serait de 30$ de l'heure, donc c'est quand même un peu plus du double. Puis ça, pour les Français et Européens, ça donne environ 19,55€ de l'heure. Puis, j'allais oublier de vous mentionner le salaire minimum. Vous vous demandez peut-être, si vous n'êtes pas Québécois, quel métier, quel travail offre ce salaire-là, au fond. C'est souvent des travails qu'on qualifie de job étudiante, du genre caissier ou caissière à l'épicerie ou supermarché, vendeur, vendeuse dans une boutique, vendre des vêtements. C'est sûr qu'il y a un petit aspect commission, selon ce que tu vends, mais à la base, c'est le salaire minimum. Plongeur, plongeuse dans un restaurant quand tu fais la vaisselle, etc. Il y a plusieurs métiers qui gagnent le salaire minimum. Puis maintenant, ce que j'ai eu envie de faire avec vous dans le cadre de cette vidéo, c'est de vous préparer un exemple de budget mensuel. Ça coûte combien? Très approximativement, vivre un mois au Québec. Commençons par le budget selon le salaire minimum. On va faire comme si la personne travaillait 40 heures par semaine, qui est comme un bon nombre d'heures. C'est pas mal ça qui est considéré comme du temps plein ici. 40 heures par semaine à 12$ de l'heure, ça fait environ 1920$ par mois. Pour tous ceux qui auraient envie de me le mentionner, je n'ai pas pris en considération les impôts et tout ce qui est retiré sur une paye. Ça fait que c'est ça. Techniquement, c'est moins que ça. La première grande dépense, c'est évidemment le coût du loyer, de l'endroit où tu vis. C'est sûr que tout ce que je vais mentionner dans la vidéo, c'est extrêmement relatif selon tes choix, selon où tu vis au Québec. Parce que je ne peux pas parler pour le Québec en entier. Mais pour y aller avec la facilité, je vais prendre la ville de Montréal. Selon mes petites recherches, le prix moyen pour un loyer à Montréal serait de 760$ par mois. Puis honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai été quand même étonnée. Genre, d'après moi, ça prend en considération carrément tous les loyers, même les petits 1,5 vraiment minuscules. Je ne vis pas à Montréal personnellement, mais de ce que j'en sais, de par mes amis qui vivent là, puis mon copain qui a vécu là dans le passé, avec 760$, oui, tu peux avoir un appartement qui est bien, mais ce ne sera pas immense, puis ce ne sera peut-être pas dans un quartier le mieux situé, disons. Si tu tiens à avoir un beau grand appartement, lumineux, beaucoup de pièces, c'est clairement plus que ça. Je vais prévoyer plus que 760$, mais bon, je vais quand même prendre 760$ comme montant pour mon petit budget, parce que je pense que je vais juste me fier à la moyenne, ça doit être réaliste au fond. Mais dites-vous que le prix des loyers est extrêmement variable selon la région. Donc moi, personnellement, je vis en banlieue de Montréal, je ne vis pas sur l'île même, puis c'est quand même moins cher qu'à Montréal. Je peux avoir un appartement beaucoup plus grand pour le même prix, disons, qu'à Montréal. Puis ça, ce phénomène-là s'amplifie plus que tu t'éloignes en région, plus tu es en campagne, plus tu peux avoir une maison entière pour un prix qui est vraiment peu cher. Mais il faut s'entendre que les services ne sont pas les mêmes non plus à la campagne qu'à la ville. Donc là, ça, ça fait partie de vos choix, de vos préférences. Ensuite de ça, je dirais que la deuxième dépense la plus importante dans le mois, c'est l'épicerie. Manger, se nourrir. Encore une fois, c'est très variable, ça fait que j'ai quand même eu de la difficulté à me fixer des montants. Mais je pense qu'un montant raisonnable serait de 100$ par semaine pour se nourrir, ce qui fait 400$ par mois si vous me suivez. Ça peut être beaucoup plus si vous avez des enfants à nourrir, ça peut être un petit peu moins si vous mangez peu. OK, on s'entend. J'ai mis un montant comme ça que je croyais raisonnable. Ensuite, il faut prendre en considération l'électricité, la facture d'Hydro-Québec, parce qu'au Québec, c'est Hydro-Québec qui gère cela. Là, encore une fois, au risque de me répéter, c'est très, très relatif, tout dépendant de l'espace que tu as à chauffer, de ta consommation d'électricité et tout. Mais selon ce que j'ai vu sur Internet, ça disait qu'en moyenne, 100$ d'électricité par mois, c'était pas exagéré. Ça représente un bon montant, je pense. Donc, retirons 100$ pour Hydro-Québec de notre budget mensuel. Ensuite, viennent tous les différents services de téléphonie, d'Internet, de télévision, etc. Pour avoir Internet à la maison, à l'appartement, le Wi-Fi, bon, ça dépend t'es avec quelle compagnie, ça dépend la vitesse que tu veux, la puissance que tu recherches. Mais je pense que 50$ par mois, ça serait un montant raisonnable. Ça, c'est que pour à la maison. Ça n'inclut pas le téléphone, ton forfait cellulaire. Nos forfaits téléphones sont beaucoup plus chers qu'en Europe de ce que j'en sais, de ce que j'en connais. Ça, oui, il faut s'attendre à cette dépense-là. Je dirais que pour une trentaine de dollars par mois, tu peux t'en sauver comme avec un forfait bien de base, que t'as juste texto, appel, puis pas vraiment de données Internet. Mais si tu veux Internet, si tu veux des données sur ton téléphone, c'est au moins 50$, je dirais. Donc, disons qu'on va enlever de mon budget 50$ pour l'Internet à la maison, puis un autre 50$ pour Internet, pour le forfait téléphone. Si tu veux pouvoir regarder la télévision à la maison, avoir une ligne, le câble, comme on dit, c'est encore un autre frais. Mais je pense que je ne le mettrai même pas parce qu'en 2018, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Souvent, on regarde nos émissions sur Internet. Mais sachez que si pour vous, c'est quelque chose d'important, il existe des forfaits, tout ça, trois en un. Tu peux avoir ton Internet, ta télévision, puis un forfait de téléphone cellulaire pour un montant fixe, peut-être d'une centaine de dollars, je dirais. Ensuite, il y a évidemment les déplacements, les transports. Considérant une personne qui vient à Montréal, la voiture, c'est peut-être pas essentiel. C'est vraiment pas tout le monde qui fait le choix d'en avoir une dans une grande ville comme ça, où il y a facilement l'accès aux transports en commun. Mais à Montréal, il y a ce qu'on appelle la carte Opus, qui est une carte qui permet de voyager dans tous les transports en commun de la ville, métro, autobus, etc. La carte Opus coûte 83$ par mois pour une personne qui est un adulte standard, disons, qui n'est plus étudiant. Mais pour un étudiant, c'est 50$ par mois, il y a un petit rappel. Si par contre, tu as une voiture, là, on s'entend qu'il y a tellement de frais associés à ça que je pense pas que je peux tout couvrir dans cette vidéo aussi, parce qu'encore une fois, c'est tellement variable, ça dépend de la voiture que t'as et tout. Par contre, je peux vous parler du prix de l'essence. Présentement, je dirais qu'il tourne autour de 1,20$ le litre, environ. C'est très approximatif parce que ça joue au yo-yo. Ça varie beaucoup. Juste pour vous donner un exemple, personnellement, ma voiture, c'est une Mazda 3, qui n'est pas une immense voiture, mais qui n'est pas une toute petite voiture non plus, dans la moyenne. Et ça me coûte environ 50$ faire le plein, si vraiment je suis à sec. Le budget à prévoir pour ça par mois, c'est très, très relatif. Ça dépend si tu voyages beaucoup, si tu travailles loin de la maison, etc. Puis, il y a plein d'autres frais associés à la voiture. Il faut prévoir si ça brise, s'il y a des réparations à faire, changer les pneus, changer l'huile, les assurances auto, tralala. Fait que je ne vais pas compter ça pour le bien de la vidéo, juste parce que c'est un peu trop complexe. Je vais considérer que la personne prend le transport en commun, puis je vais soustraire de notre budget un beau 50$ de carte opus, parce que je suis généreuse. On va faire comme si c'était un étudiant. Autre aspect très important et à considérer, ce sont les assurances. Assurance habitation, pour s'il arrive quelque chose à ton logement, à ta maison, si tu passes au feu, si tu as un dégât d'eau, peu importe, c'est très, très important d'avoir des assurances habitation. Assurance pour la voiture, si vous avez une voiture, bien évidemment. Il y a également des assurances vie et des assurances plus côté médical, dentaire, etc. Ça, bien souvent, ça vient avec le travail, en tout cas, de par mes expériences, peu que j'en connais. Souvent, les assurances, pour ce qui est plus côté médical, dentaire, etc., on peut être couvert par la compagnie pour laquelle on travaille, grâce à notre travail, là, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais si ce n'est pas le cas, il existe toutes sortes d'assurances, toutes sortes de programmes qui peuvent vous couvrir. Mais je ne pense pas que je vais trop aborder ça dans la vidéo, sinon ça va être interminable. Puis encore une fois, c'est tellement relatif d'une personne à l'autre, surtout les assurances habitation. Je ne peux même pas vous mettre un montant à retirer du budget parce que ça dépend du vieux, ça dépend de la grandeur de ton appartement, de ta maison, etc. Il y a tellement de facteurs qu'on va laisser tomber. Mais sachez quand même que c'est très important et qu'il ne faut pas oublier. Bref, après tout ça, en prenant toutes ces dépenses-là en considération, puis en faisant comme si la personne gagnait le salaire minimum, il resterait environ 400$ dans le compte de cette dite personne à la fin d'un mois. Mais ça, on s'entend que c'est sans compter les assurances, sans compter tous les loisirs, les sorties, si tu vas au restaurant, si tu t'achètes des vêtements, etc. Fait que dans le fond, il ne reste pas grand-chose. Je pense que c'est ce qu'on peut en conclure. Puis maintenant, si on refait le même exercice, mais plus rapidement avec le salaire moyen, donc prenons une personne qui gagnerait 30$ de l'heure. Par mois, ça donne 3500$ environ. Puis si on retire toutes les mêmes dépenses qu'il faut considérer dans un mois, cette personne-là qui gagne le salaire moyen, il lui resterait techniquement autour de 1900$ à la fin du mois. Donc un peu plus d'économie, on s'entend. Autre aspect très important par rapport au coût de la vie ici au Québec, puis c'est quand même un aspect sur lequel je reçois souvent de questions, les fameuses taxes ainsi que le pourboire. J'ai comme mis ça ensemble là. Au Québec, sur pratiquement toutes les dépenses que vous allez faire, vous allez être taxé. Puis le prix est souvent pas mentionné avec les taxes. C'est très souvent sans taxes. Donc si t'arrives pour acheter quelque chose, tu penses que ça va te coûter un certain montant, mais non, ça va te coûter 15% de plus. Et ça, c'est vrai pour l'épicerie, c'est vrai pour quand t'achètes des vêtements, pour quand t'achètes une télé, un téléphone, n'importe quoi là. Pratiquement tout ce que t'achètes compte 15% de plus. Il y a une taxe qui se nomme la TPS, qui est un raccourci pour taxes sur les produits et services. Cette taxe-là représente 5%, puis il y a une deuxième taxe de 10% environ. Ce qui fait que quand on les met ensemble, ça donne le fameux 15%. La deuxième, c'est la TVQ, taxe de vente du Québec. Maintenant, l'aspect pourboire. On associe souvent le pourboire au montant des taxes. C'est comme un petit truc qu'on peut se donner ici au Québec. On entend souvent des anecdotes de français qui donnent presque pas de pourboire parce que dans leur tête, c'est bien normal, parce que c'est pas pareil chez vous. Vous n'êtes pas forcément obligés d'en donner juste quand vous recevez de l'excellent service. Mais au Québec, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous ne donnez pas de pourboire ou que très peu, vous allez être regardé croche, comme on dit. Le serveur ne sera pas très content. Tout simplement parce que les serveurs, les serveuses gagnent en dessous du salaire minimum parce que les employeurs, les restaurants et tout prennent en considération qu'ils vont recevoir du pourboire. On recommande de donner environ 15% de pourboire. Puis le truc avec les taxes, c'est que quand tu reçois ta facture, ton addition, tu peux regarder le montant des taxes puis prendre environ ce même montant-là pour le donner en pourboire au serveur ou à la serveuse. C'est sûr que si le service a été catastrophique, que vous trouvez que le serveur ne mérite pas du tout son pourboire parce qu'il a été absolument impoli ou peu présent ou peu importe. Bon, là, ça reste votre choix. On peut comprendre ça. Mais de façon générale, c'est très mal vu de ne pas laisser de pourboire. Pour conclure la vidéo, qui, je sens, va être extrêmement longue, j'espère pas trop, j'espère que je vous ai pas ennuyé, j'ai eu l'idée de vous emmener avec moi à l'épicerie quand je vais faire mes courses pour la semaine. Comme ça, ça peut vous donner une idée, une approximation de ça coûte combien réellement se nourrir ici au Québec pour une semaine. Donc voilà, je vous laisse sur ce petit clip-là qui a été filmé il y a quelques temps quand je suis allée faire mon épicerie. Salut tout le monde! Donc je vous parle en direct de ma voiture parce que je m'apprêtais à quitter pour aller faire l'épicerie. Comme on dit ici, vous faire les courses, je m'en vais au supermarché. Nous, on dit vraiment épicerie, mais j'imagine que vous comprenez, là. Petite information comme ça au passage, on est dimanche au moment où je vous parle. Puis oui, je m'en vais faire les courses un dimanche parce qu'au Québec, c'est ouvert. Je sais qu'en Europe, bien souvent, les supermarchés, les boutiques sont fermées le dimanche, mais ici, c'est pas le cas. Pour vous montrer un petit peu, pour que vous ayez une idée du coût de la vie ici au Québec, je vous emmène faire les courses avec moi. Je pense pas que je vais pouvoir tout vous montrer, là. Je me mettrai pas à vous parler comme ça dans l'épicerie parce que ce sera un peu gênant, il va y avoir plein d'autres mondes. Mais je vais peut-être essayer un peu de vous montrer les rayons et les prix subtilement. Mais surtout, à mon retour, je vais sortir tout ce que j'ai acheté, je vais étaler ça sur la table. Puis je vais vous montrer la quantité de nourriture que j'ai pu acheter avec un certain montant. Ça va vous donner une idée, là. Je pense que c'est peut-être intéressant pour vous de voir ça. Voilà, on se reparle plus tard. Ah, puis j'essaie toujours de me faire une liste, là, avant d'aller à l'épicerie parce que sinon, ça finit toujours mal que finalement, il te manque des choses et tout. Donc, je planifie mes repas de la semaine, ce qu'on a envie de manger. Puis après ça, je divise en catégorie pour les ingrédients. Voilà, puis en passant, j'ai pas de régime particulier. Je suis pas végétarienne, vegan. Comme vous pouvez le constater, j'achète de la viande. Fait que voilà, chacun ses choix. Je respecte vraiment beaucoup ceux qui sont vegan ou végétariens. J'ai beaucoup de respect pour ça. Mais je ne le suis pas personnellement. Puis j'espère vraiment que ça fera pas de débat dans les commentaires parce que c'est pas ça le but de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Bon, donc, je viens de revenir de l'épicerie. Fait que comme promis, je vous montre la quantité de nourriture que j'ai acheté pour cette semaine puis combien ça a coûté. Puis bien honnêtement, là, c'est une peste de semaine. Ça a vraiment pas coûté cher. J'étais étonnée. Fait que pour tout ça, pour ce que vous venez de voir, qui est donc, fruits et légumes, bon, pain, des pâtes, des patates, des pommes de terre, viande, un peu, des oeufs, du lait, du fromage. Ça ressemble à ça rapidement, là. Ça m'a coûté... Ça ne veut pas faire le focus, mais 65,27$. C'est sûr que souvent, ce qui coûte cher, c'est la viande. Fait que c'est important de regarder les spéciaux, comme on dit au Québec, les rabais. Dans le fond, ça m'a coûté un peu moins cher de viande cette semaine parce que j'avais du poulet congelé que je vais sortir puis que je vais mettre dans le frigo pour cette semaine parce que, bon, il y a quelques semaines, il était hyper pas cher. Fait qu'on en avait acheté plus puis on en a mis congelé. C'est toujours un bon truc. Puis, c'est sûr qu'il faut prendre en considération que moi, j'ai pas une grande famille à nourrir, là. On est que mon copain et moi. Fait qu'on est deux à se nourrir. C'est pas tant que ça. C'est pas comme quand t'as des enfants et tout. Mais, oui, prenez en considération que c'était vraiment pas cher cette semaine. Normalement, là, mon budget de nourriture, c'est une centaine de dollars par semaine, au moins. Puis là, ça coûtait juste 65. Parce que, comme je vous disais, il y a des choses que j'avais déjà congelées puis que j'ai pu sortir. Fait que, dans le fond, c'est que je l'ai déjà payé dans les semaines passées. Puis, ça se peut aussi que ça soit pas assez puis que plus tard dans la semaine, je dois y retourner. Mais bon, ça vous donne quand même une bonne idée, là. Un aperçu de coût d'épicerie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le coût de la vie au Québec. Comme je l'ai dit au début, si jamais vous avez encore certaines questions ou si vous avez des idées de sujets, là, qui, à vos yeux, sont essentiels mais que j'ai pas abordés aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires puis peut-être qu'un jour, je vous répondrai ou que je ferai une partie 2. Mettez donc un petit pouce en l'air si vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos amis que ça pourrait aider. Et sur ce, c'est le temps de vous dire on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, bye!